C'est une jeunesse allégée. Ce sont des galettes de lentilles que l'on fait sécher et frire, ça s'appelle des papadômes et ceci c'est donc de l'hummus de pois chiches. Pour vous mettre un appétit, voici un velouté de fèvre à la marjolaine que vous retrouverez accompagné de ratis en coco et croquants ainsi qu'un cromesquid de Djos, c'est un boudin qu'on peut trouver noir et blanc, qui sont généralement froids en champignon. Cette fois-ci, le chef est revisité dans une poquette et chaude. Du thon rouge Ikijimi de Méditerranée dans un esprit japonais. Vous avez le thon en carpaccio avec du radidaikon en mariné, en julienne et en pickles. Vous avez également une gelée de gingembre et de dashi qui est un bouillon de bonite. Vous avez également le tartare de thon avec un jaune d'œuf de caille mariné au soja et au shiso, un rillet sur le côté avec une feuille de riz également au shiso et une sauce d'ail chili à base de dashi et de piment. On va l'arroser par-dessus. Une huile d'olive de l'or, c'est une des huiles qui est produite par le chef au soleil. Cette année, il y en a trois. Ça dépend des années. Là, on est sur la variété olivière. C'est vraiment une olive qui est typiquement locale. Elle va vous donner une huile d'olive qui est très douce, très aromatique. Une asperge blanche de Camargue que vous trouverez en sorgon, juste poché, également en tartare. Il est agrémenté d'une mousseline d'asperge verte du Roussillon. Vous trouverez également du compote confit ainsi qu'une vinaigrette d'agrément. Le tout agrémenté d'un croustillant de maïs. Maury fraîche. Des pireilles. Catalanes. Catalanes. Attention. Messieurs, dames, excusez-moi. On continue avec du filet de rouget. Vous retrouverez accompagné de maury à la crème. Et de laitue celtu sur rôtine. Donc c'est celle-ci. C'est une variété de laitue qui est vraiment très ancienne que le chef essaie de faire renaître à travers sa cuisine. La particularité de cette laitue, c'est que comparé aux autres, c'est pas les feuilles qui se mangent, mais c'est vraiment le corps et le cœur. Les feuilles sont comestibles, mais elles sont assez amères, donc ça represse au goût de chacun. Allez, on est sur de la poitrine de canette des Dombes, accompagné d'artichauts violets de la salante, que vous trouverez encore pour créer juste au petit à l'avant-trêche de cercle. Les petites pointes, c'est un compotier de douillons. Voilà. Bonne quantité. Messieurs, dames, on continue avec du roc fort papillon aux fruits du mendiant à la cuillère, accompagné de plein d'épices. D'une réduction de bagnole et de la compotée de cerise. Donc on entame la partie sucrée avec un petit dessert autour de la rhubarbe, que vous retrouverez poché dans un sirop de rhubarbe, ensorbé. Vous retrouverez également du fromage frais recuit, et une feuille de cardamome, ainsi qu'un biscuit à manger. Donc, messieurs, dames, on termine avec un petit travail autour de la variété berguette, que vous retrouverez au naturel au roti que vous mange, gélifié, en déshydraté sur la meringue, accompagné d'un sorbet, basiliquement, des citrons verts, ainsi qu'un biscuit nuage. C'est un style génois, c'est génois allégé. Ça, c'est un souple de frais. C'est un problème de relation, parce que moi, je crois ça. Après, on me dit des fois... Et si vous nous laissiez ça, est-ce que ça serait grave ?